Bonjour à tous, je vais vous présenter des résultats d'expérimentation de biocontrôle qui au final illustrent assez bien ce que Thibault vient de nous présenter. La particularité des produits de biocontrôle est le fait qu'on peut a priori en être assez demandeur et déçu mais qui a en effet des choses qui se passent sur le terrain et que ces alternatives semblent assez prometteuses. Thibault l'a dit tout à l'heure, certains produits qui sont classés parmi les produits de biocontrôle sont très bien connus avec des efficacités qui sont prouvées, stables et répétables. Le soufre, la confusion sexuelle, le BT, les phosphides contre le mildiou, ce sont des solutions qui sont éprouvées au terrain, qui sont assez bien adoptées par la viticulture. Mais c'est loin d'être la majorité des produits de biocontrôle. Quand on voit la liste qui est mise à jour régulièrement par Nicolas Aveline de l'IAV de Bordeaux à partir de la liste officielle des produits de biocontrôle, on voit que la liste est beaucoup plus large que les produits que je vous viens de citer et il y a pas mal de ces produits-là dont l'efficacité est pour le coup peu répétable et souvent intermédiaire. Les écueils de l'expérimentation de ces produits de biocontrôle, en premier lieu, c'est qu'en général on a affaire à des modes d'action qui sont nouveaux, où on manque d'indicateurs de terrain pour vraiment pouvoir éprouver sur le terrain l'efficacité de ces produits. C'est le cas par exemple des produits qui ont des efficacités SDN, donc simulateurs de défense de la plante. On n'a pas vraiment de méthodologie précise, efficace et éprouvée qui nous permette sur le terrain de vérifier l'efficacité de ces produits. Dans un second lieu, on a aussi les matières premières du produit qui sont, contrairement aux produits de synthèse, pas forcément stables, pas forcément purs en termes de l'eau. Donc on est obligé de mettre en place des méthodologies innovantes pour pouvoir suivre par exemple la survie de micro-organismes. Donc ça demande beaucoup plus de travail sur le terrain. Et sur le pilotage également, on n'est plus sur de la solution pour un problème avec, par exemple, on a du milieu, on va utiliser tel produit. Pour le pilotage avec ces produits de biocontrôle, on est obligé de prendre en compte l'ensemble de la parcelle et un environnement beaucoup plus global, ce qui amène à des règles de décision qui sont un peu plus complexes que pour des produits classiques. Je l'ai dit tout à l'heure, la stabilité des produits n'est pas forcément la même que sur les produits de synthèse. Et ça rejoint ce que disaient nos collègues tout à l'heure, Sébastien et Adrien, sur la qualité de pulvérisation qui est primordiale en général pour ces produits de biocontrôle. Je vais vous illustrer ça avec deux exemples de projets d'utilisation de produits de biocontrôle qui ont montré des efficacités intéressantes. Le premier, c'est le projet ActiSarm porté par l'université de Tours et financé par la région Centre. L'idée, c'était d'utiliser une substance naturelle, donc un extrait de polyphénol de sarment composé d'une trentaine de polyphénols, et d'évaluer en plein champ son efficacité. On a commencé comme avec un produit classique, avec des essais in vitro. Alors ça ne paraît peut-être pas très bien ici, mais on voit bien sur le TNT, les témoins non traités, on a des spots de mildiou, et sur la partie ActiSarm, on n'a pas de mildiou. Donc on se dit, le produit est efficace, on peut le passer en plein champ. En termes d'efficacité, on se situait à une efficacité similaire à un cuivre. Donc on était assez serein, entre guillemets. Par contre, quand on passe au champ, vous voyez les photos, c'est beaucoup moins prometteur, et on est très vite déçu, avec des efficacités en 2013 de 10%, 2014 50%, 2015 100%, mais il n'y a pas de pression, donc là c'était facile. Et 2016, avec une pression assez classique, on a des efficacités de 80%. Donc il nous a fallu 4 ans pour vraiment atteindre le même niveau d'efficacité en plein champ que l'efficacité qui était observée en in vitro, et 4 ans ont été nécessaires justement pour dégager toutes les pistes qu'il fallait modifier. Donc on a discuté avec d'autres techniciens de terrain, avec le porteur universitaire du projet. En caractérisant le produit plus précisément, on s'est rendu compte qu'il était très sensible aux UV, et que les règles de décision d'application des traitements qu'on utilisait pour des produits de contact classique étaient totalement incohérentes avec ce produit de biocontrôle-là. On a changé notre fusil d'épaule, au lieu de se dire, bon mais il va tenir pendant 20 mm de précipitation, notre règle de décision pour le renouvellement n'était plus la pluviométrie, mais l'exposition aux UV. La fin du principe, il pleut un millimètre, mon produit, les IV, on renouvelle, mais le principe c'était, si la dernière application a plus de 7 jours, les UV l'ont dégradé, on retraite, même s'il n'a pas plu. Donc ça peut paraître un peu bizarre de premier abord, mais c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir des efficacités de 80% en plein champ, et on a multiplié la dose par 4 en in vitro. Donc assez rapidement, ça vous montre la difficulté de l'expérimentation et le temps qui est nécessaire pour avoir des résultats sur l'expérimentation de produits de biocontrôle. Je vous présente aussi quelques résultats du projet BI qui est porté par l'IFV d'Aquitaine qui vise à utiliser les produits phytosanitaires classiques en dernier recours. On est parti sur 3 produits de biocontrôle homologués, utilisables en vignes sans problème, les phosphites, l'huile d'orange douce et du COSGA. A Chinon, cette année, on est parti sur ce programme de traitement avec seulement 3 passages de cuivre à des dates clés, mais qui au final sont très importantes en fonction de la pluviométrie et des risques mildiou de cette année. Vous voyez qu'on est passé à chaque fois avec les cuivres au moment où il y avait le plus de pluviométrie, et au final c'était ces stades-là qui étaient très critiques. L'importance des outils d'aide à la décision pour ce genre de produit, on était avec les produits de biocontrôle tant qu'on était en risque faible, mais dès qu'on est passé en risque fort, on savait que l'efficacité intermédiaire de ces produits n'allait pas être suffisante quand on allait prendre 70 mm de pluie pendant qu'il faisait 25 ou 26 degrés. C'est à ces moments-là qu'on a sorti le cuivre. Et vous voyez qu'à Chinon, cette année, on a quand même eu pas mal de chance en début de campagne, et on a eu une petite période assez compliquée, mais on a toujours un petit point vert à cet endroit-là. Donc globalement, c'est pour relativiser un petit peu, on n'est pas dans des situations qu'on a pu voir dans d'autres vignobles avec des défoliations en total. On était un petit peu plus chanceux cette année-là. En termes de résultats, au mois de juillet, après un programme de protection en biocontrôle, sur la partie B, on avait des feuilles atteintes à 3% et 15% sur le témoin non-traité, et sur les grappes, plus de 40% sur le témoin non-traité et 5% sur la partie B. En termes de rendement, ça s'est traduit de façon très claire, c'est que sur la partie B traitée avec biocontrôle, on avait plus de 55 hecto-hectares, et sur la partie du témoin non-traité, on était à 12 hecto-hectares. Donc c'est des résultats un petit peu bruts comme ça de décoffrage à prendre en compte, mais tout ça pour dire que les challenges de ces produits de biocontrôle, c'est de pouvoir les intégrer dans une protection phytosanitaire globale, et que les règles de décision et que les applications vont dépendre de chaque type de produit, voire de chaque produit. Donc ça va complexifier un petit peu le métier de viticulteur pour la protection du vignoble, et qu'il y a également une notion à ne pas oublier, mais qui est de plus en plus prise en compte par les industriels aussi, c'est l'intégration économique. Il faut que ce soit économiquement viable, et ça fait partie des points très importants qui sont pris en compte dans le projet bi, notamment. Merci de votre attention. Si vous avez des questions... Applaudissements